Bienvenue dans le module d'électronique du semestre 4. Les chapitres 3 et 4 sont consacrés à une fonction très souvent réalisée par le conditionneur dans une chaîne de mesure, le filtrage du signal. En électronique, les signaux sont filtrés en fonction de leur fréquence. Une filtration s'effectue toujours en fonction d'une caractéristique de ce que l'on veut éliminer. Par exemple, le diamètre des particules avec un tamis, la longueur d'onde de la lumière avec un filtre coloré. En électronique, c'est la fréquence du signal et cela permet d'améliorer le rapport signal sur bruit quand le bruit n'est pas à la même fréquence que le signal, ce qui est souvent le cas sur les spectres de chimie analytique par exemple. C'est le fameux nettoyage de la ligne de base. Le filtrage est une fonction essentielle en traitement du signal, mais avant d'étudier cette fonction à proprement parler, nous allons dans ce chapitre nous intéresser à un outil mathématique essentiel, la décomposition en série de Fourier d'un signal périodique. Commençons par un rappel du semestre précédent sur l'écriture mathématique d'un signal sinusoïdal et la signification des différents termes. L'amplitude du signal, sa période ou fréquence ou pulsation, et enfin sa phase. Les signaux sinusoïdaux ont une importance considérable car au début du XIXe siècle, le mathématicien et physicien Jean-Baptiste Fourier, en étudiant la propagation de la chaleur, a introduit l'idée que tout signal périodique peut se décomposer en une somme infinie de sinusoïdes. Tout signal périodique peut donc s'écrire comme la somme d'un terme constant égal à la valeur moyenne du signal périodique et d'une somme infinie de sinusoïdes de fréquences multiples de celles du signal. Passons en revue quelques termes qui vont vous replonger dans votre année de terminale. La sinusoïde de même fréquence que le signal s'appelle le fondamental ou l'harmonique de rang 1. La sinusoïde de fréquence double s'appelle l'harmonique de rang 2. Puis on trouve l'harmonique de rang 3, etc. A l'inverse, on peut reconstituer un signal périodique de fréquence f en additionnant des sinusoïdes de fréquences multiples de f. C'est la synthèse de Fourier. Illustrons ce concept par un exemple sonore en additionnant un son sinusoïdal à 440 Hz avec un son sinusoïdal de fréquence double puis triple On s'arrêtera là pour nos oreilles. On obtient alors un son périodique de fréquence 440 Hz. Comme le montre ce logiciel de synthèse de Fourier, si la fréquence du signal synthétisé en additionnant des sinusoïdes multiples de 100 Hz reste toujours égale à 100 Hz, sa forme dépend de l'amplitude des différentes harmoniques. Au passage, on voit que l'ajout du terme constant égal à la moyenne du signal translate celui-ci suivant l'axe des ordonnées. Un signal périodique est donc caractérisé par la fréquence de son fondamental et l'amplitude de ses harmoniques. On peut donc décrire un signal périodique en représentant l'amplitude des différentes sinusoïdes le constituant en fonction de leur fréquence. C'est le spectre de Fourier du signal. La valeur moyenne est représentée par une raie de hauteur S0 positionnée à une fréquence nulle, puis le fondamental par une raie de hauteur C1, l'amplitude du fondamental, positionnée à la fréquence f du signal, l'harmonique de rang 2 par une raie de hauteur C2 à la fréquence 2f, etc. Quand un signal est bruité, son spectre de Fourier et celui du bruit se superposent. On peut ainsi identifier à quelle fréquence il faudra filtrer le signal pour éliminer le bruit et améliorer ainsi le rapport signal sur bruit. Voilà pour ce chapitre sur l'analyse de Fourier. A vous de filtrer les bonnes réponses du QCM. Bon courage !